Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une vie rêvée épisode 115 et 116 Les premières parties de l'épisode 116 Meg VB et Niatt se demandent comment vont-ils trouver les sous pour célébrer le mariage de leurs deux filles. Meg VB propose d'appeler le frère de Niatt, mais celui-ci trouve l'idée mauvaise. Meg VB continue à insister et finit par appeler le frère de Niatt. Elle lui donne donc la nouvelle du mariage, mais celui-ci refuse de venir et dit à Meg VB qu'il est occupé. L'appel ne se passe vraiment pas bien. Le grand frère de Niatt finit par accrocher. Meg VB au nez, celle-ci n'en revient pas. Ça fait sourire Niatt qui l'avait prévenue dès le départ. Le lendemain, Meg VB demande à Léila si elle veut que son mariage soit en extérieur ou à l'intérieur. Sous pression, elle finit par avouer à ses parents que Haussmann et elle ne sont plus en couple. Ses parents sont évidemment déçus. Il lui demande si Haussmann l'a fait du mal. Elle leur fait comprendre que non. Ses parents lui disent qu'ils ne sont pas contrariés. Niatt prend Léila dans ses bras. Haussmann de son côté informe aussi sa sœur que Léila et lui c'est terminé. Aya ne revient pas. Il dit à sa sœur que son amour n'était pas réciproque. Elle se met à le rassurer. A l'entreprise de l'autre côté, Uma. Et Yigit évoque le départ de Pollen à Londres. Yigit dit à Uma, c'était le mieux que sa sœur puisse faire. Mais Uma le dit que Pollen a abandonné vite. Yigit rappelle à Uma que Diane a demandé la main de sa naine devant Pollen. Uma dit à Yigit et connaît très bien son fils. Là, il est aveuglé par la mort mais qu'il finira par revenir à la réalité et retrouver son ancienne vie. Yigit trouve que Uma a raison. Il rappelle à Uma, Diane a été quand même empolie envers sa sœur. Yigit comprend donc que Diane finira par faire du mal à sa naine. Uma demande donc à Yigit de protéger sa naine vu qu'il est son chef et son ami. Il demande à la dame que doit-il faire. Elle lui dit qu'elle trouvera un plan. Il demande à Uma si ce plan ne n'ira pas à sa naine. La dame accepte. Elle s'en va. Pendant ce temps, Diane demande à sa naine de retourner à son travail. C'est un refuge. Ça agace Diane. Ça lui dit qu'elle adore son nouveau travail. Mais Diane, toujours agacée, dit à sa naine qu'il déteste la manière dont Yigit la regarde. Sa naine demande à Diane de ne pas dire des bêtises. Diane dit à sa naine qu'il brisera Yigit s'il tentait de faire quelque chose. Elle lui dit que Yigit n'a pas d'autres intentions sur elle. Elle lui dit que si c'était le cas, elle quittera son travail rapidos. Diane finit par se calmer. Celui-ci, pendant ce temps, pense à sa naine. Il lui écrit une lettre d'amour. Sous pression, il finit par la frasser et la mettre dans son tiroir. Yigit est vraiment sous pression. Le couple, pendant ce temps, parle de leur mariage. À l'entreprise, pendant ce temps, ils organisent une surprise au couple. Uma ignore ce qui se trame. Pendant ce temps, sa naine raconte à sa soeur que Diane est jaloux de Yigit. Leïla lui dit que Yigit ne peut pas avoir des sentiments pour elle, vu qu'il sait aussi qu'elle est en couple avec Diane. Celui-ci arrive aussi et les écoute. Ça a dit à sa soeur que Diane est jaloux de Yigit, qu'il est obsédé par Yigit. Elle lui dit aussi qu'elle a dit à Diane qu'elle démissionnera de son poste si elle voit que Yigit l'aime. Celui-ci continue à les écouter et puis il vient vers elle. Il félicite sa naine pour ses fiançailles. Il informe que Pollen est retournée à Londres. C'est le soulagement total pour sa naine, mais elle se retient vite pour contenir sa joie. Des reines viennent leur demander de venir à l'agence. Ils arrivent là-bas. Diane aussi est là. Goulis et Djédé apportent le gâteau et crient surprise. Le couple adore la surprise. Ils coupent le gâteau. Uma arrive, ça la saoule. Tout le monde demande au couple de faire un bisou. Chose qu'ils finissent par faire. Devant Uma, qui n'en peut plus. Par la suite, Diane dit à sa naine qu'ils doivent maintenant aller parler à sa mère. C'est ainsi, pendant ce temps, n'arrête pas de dire, je n'arrive pas à le croire, je vais devenir folle avec tout ça. Le couple arrive. Le couple est vraiment gentil avec Uma. Mais Uma ne veut pas de leur câlin. Diane dit à sa mère qu'ils doivent parler des détails du mariage. Uma, en pleine panique, prétexte qu'elle avait un rendez-vous pour se faire des angles. Elle leur dit, à plus tard, elle s'en va. Diane comprend que sa mère ne veut rien savoir. Il dit à sa naine, de toutes les façons, l'opinion de sa mère, il s'en moque. Sa naine fait comprendre à Diane, c'est bien d'impliquer leur maman dans leur mariage. Elle demande à Diane d'être un peu patient avec sa mère. Diane accepte de le faire pour elle. Il décide ensuite d'aller voir Meg VB. Emre pendant ce temps et Leïla se retrouve à la cafette. Emre vient à évoquer leur couple. Il demande à Leïla qui joue les surprises, qui les fout amoureux d'elle et elle de lui. Il dit à Leïla qu'elle a quitté Ospad pour lui. Leïla nie, mais lui fait comprendre qu'il s'aime. Il demande à Leïla d'écrire leur propre livre avec amour et sans mensonge. Mélisse appelle Emre. Leïla demande à Emre de répandre. Chose qu'il fait. Mélisse dit à Emre qu'elle ne sait pas ouvrir un fichier. Emre lui dit qu'il arrive. Ça étonne Leïla qui dit à Emre que Mélisse sait le faire. Emre demande par la suite à Leïla de lui donner une autre chance. Il s'en va. Elle lui dit qu'elle a voué à ses parents que c'est fini avec Ospad. Super, répond Emre. Heureux, il s'en va. De l'autre côté, Diane et Sanen peinent à parler de leur mariage à Meg VB qui est vraiment occupé par beaucoup de choses. Et Mousa Fer qui vient aussi interrompre la discussion. Diane et Sanen se donnent rendez-vous plus tard. Plus tard, le quartier s'anime. C'est la fête du printemps. Tout le monde est heureux. Ospad arrive. Il fait savoir à Leïla qu'ils doivent parler. Il s'écarte. Il annonce à Leïla qu'il s'en va. C'est le choc pour Leïla. Il dit à Leïla qu'il a eu un rôle principal dans une série. Il dit à Leïla qu'elle n'a rien de le retient ici. Ospad dit à Leïla qu'elle était son premier amour. Il lui souhaite du meilleur dans sa vie. Elle lui demande s'ils continueront à rester amis comme avant. Ospad accepte. Leïla est soulagée. Ospad s'en va faire sa valise. Emre, Diane et leur mère arrivent à la fête du printemps. Meg Vébé les accueille. Elle présente ensuite Ouma à ses voisins du quartier. Par la suite, il passe à table. Ouma continue avec ses manières. Le couple décide d'évoquer leur mariage. Mais c'est compliqué avec Meg Vébé qui est embrouillé. Diane de son côté est triste. Dédier vient la voir. Il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas la fête du printemps. Elle lui dit qu'elle n'a pas envie de manger. Elle finit par avouer à Dédier que Leïla et son frère ne sont plus ensemble. Elle lui dit que son frère s'en va. Diane dit à Dédier qu'elle ne croit plus en l'amour. Il la rassure que leur couple ne sera pas comme ça. Mais elle dit à Dédier qu'elle doit faire une pause dans leur relation. Elle s'en va. Moussa Faire pendant ce temps est heureux de l'arrivée de Goulise. À table de l'autre côté, Emre apprécie la nourriture mais Ouma a du mal. Emre n'arrête pas de regarder Leïla ni à surprendre son regard et le dévisage. Ouma propose par la suite à Meg Vébé que leurs enfants se connaissent davantage avant de vraiment se marier. Meg Vébé lui demande de s'expliquer. Ouma explique à Meg Vébé que leurs enfants devront d'abord vivre ensemble dans la même maison comme si c'était un vrai mariage. Ça tente vraiment Meg Vébé qui se contient. Sa naine et Dian le constatent. Leïla donne de l'eau à sa mère pour se calmer. Dian et sa naine, lorsqu'ils sont sur le point de reparler de leur mariage, Nita, le fameux grand frère de Niyat arrive. Il se présente à Ouma. Il lui donne sa carte de visite. Niyat se met à faire le show. Il prend le nom de Dian pour regarder sa réputation sur internet. Il se met par la suite à lui poser des questions. Il demande à Dian de changer son look. Il lui dit qu'il ressemble à Tarzan avec sa barbe. Tout le monde est choqué. Il dit donc à Dian qu'il n'est pas son look. Tout le monde est choqué par rapport à ses propos. Mais il finit par leur dire que c'est une blague. Sa naine rappelle à Dian qu'il avait prévenu son oncle, sa farceur. Ils sont tous soulagés de cette blague. Ouma est vraiment beau. Nita propose par la suite de prendre tous un selfie ensemble. Il se place bien, mais dans son selfie, il ne prend que lui et Ouma.